Les opérations se passent, se déroulent très bien et nous allons redoubler de vigilance, chacun doit se surveiller et il faudrait que les choses se passent dans la paix. Nous avons également eu la dernière décision de la Sénat qui permet aux personnes qui n'ont pas eu la nouvelle carte d'y aller avec les anciennes. Est-ce que ça déjà, ça vous a présenté ? Je dirais, vous voyez, c'est ce que je suis en train de dire. Normalement, tous les électeurs devraient avoir leur carte d'électeur deux semaines avant. C'est comme si c'était de l'improvisation. De toute façon, c'est une décision qui est sortie la veille des élections. Est-ce que tout le monde sera informé ? On ne sait pas, mais c'est déjà mieux qu'on puisse permettre quand même aux jeunes qui ont 18 ans de pouvoir aller voter avec leurs candidats. Mais en tout état de cause, c'est du secourage, c'est du désordre qui se fait. Il ne faudrait pas qu'on continue comme ça. Si on vous demandait de noter votre degré de confiance en ce vote sur 10, combien donneriez-vous ? Deux. Deux sur 10. Et votre degré de confiance en votre réussite, c'est-à-dire pour être élu comme président, sur 10 ? Sept sur 10.